Matthieu, chapitre 5. Et voyant les multitudes, il monta sur une montagne, et lorsqu'il s'assit, ses disciples vinrent à lui, et il ouvrit sa bouche, et les enseignait, disant, Bénissons les pauvres en esprit, car à eux est le royaume du ciel. Bénissons ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Bénissons les dociles, car ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénissons les purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénissons ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénissons ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Béni êtes-vous quand les hommes vous injuriront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il est dès lors bon à rien, mais à être jeté et à être piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père lequel est dans le ciel. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements, et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel, mais quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Car je vous dis, que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera en danger de jugement, mais je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera en danger de jugement, et quiconque dira à son frère, Raka, sera en danger du conseil, mais quiconque dira, toi insensé, sera en danger du feu de l'enfer. Par conséquent si tu apportes ton don à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton don devant l'autel et va, sois d'abord réconcilié avec ton frère et après cela viens et offre ton don. Mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'à tout moment l'adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras aucunement de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sous. Vous avez entendu qu'il a été dit par ce d'autrefois, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite est pour toi un sujet d'offense, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est profitable pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Il a été dit que si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée commet adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit par ce d'autrefois, tu ne te parjureras pas, mais tu exécuteras envers le Seigneur tes serments, mais moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre un cheveu ni blanc ni noir. Mais que votre parole soit, oui oui, non non, car quoi que ce soit qui vient en plus, vient du mal. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui l'autre aussi. Et si un homme veut te faire un procès et prendre ton manteau, laisse-lui aussi ta cap. Et quiconque te contraindra de marcher un mille avec lui, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton voisin et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécute, afin que vous puissiez être les enfants de votre Père qui est au ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous ? Les publicains-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres ? Les publicains-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits, comme votre Père lequel est au ciel est parfait.